En Écosse, on a voté pour le maintien dans l'Union et dans ce climat de confusion, les indépendantistes se font entendre et espèrent bien profiter de la situation pour faire basculer l'opinion en faveur de l'indépendance de l'Écosse. Mathieu Lignot, Stéphane Lopez, reportage. Une marche au rythme des tambours dans les rues d'Inverness, au nord de l'Écosse. Plusieurs centaines de manifestants réclament leur indépendance. Chez les Cliffs Siriaï, on manifeste en famille. Je suis ici avec mes deux filles, c'est pour leur futur. Cet Écossais veut retrouver son indépendance perdue en 1707 au profit de l'union avec les Anglais. On devrait être indépendant comme tout le monde. Aucun autre pays ne devrait nous gouverner ou nous contrôler. Ils l'ont fait pendant 300 ans, mais excusez mon langage, ils ont merdé. Il est temps pour nous de demander le divorce. Pour les 5,5 millions d'Écossais, l'idée d'indépendance n'est pas nouvelle. Un référendum sur la question a été organisé en 2014. A l'époque, le nom l'emporte à 55%, l'Écosse reste britannique. Mais la donne a changé la cause. 62% des Écossais ont voté contre ce Brexit et ils veulent prendre leur distance avec Londres. Selon eux, le Parlement britannique ne les a jamais écoutés. On a toujours été ignorés. Avant qu'on ait notre propre Parlement, nos routes étaient mauvaises, la voirie et nos conditions de vie étaient moins bonnes. Je suis très heureuse qu'il y ait de plus en plus d'investissements en Écosse et d'ailleurs, c'est notamment grâce à l'Europe. Le Brexit, une opportunité politique à saisir pour la première ministre de l'Écosse. « Nicola Sturgeon, elle qui veut rester dans l'Union européenne, elle qui veut un nouveau référendum. » « L'indépendance nous verrait reconnaître et embrasser notre interdépendance avec les autres nations. Nous chercherons toujours à être des alliés et des partenaires proches de nos voisins en Europe. » Une vision soutenue par son parti, le SNP, le parti national écossais. « Voilà l'entrée du Parlement. La vaste majorité des députés est contre le Brexit. » James Dornan est député du SNP. Pour lui, un nouveau référendum serait gagné d'avance. Theresa May ou son successeur n'aura pas le choix. Il faudra laisser les Écossais partir. « Ils vont essayer de nous dire que c'est difficile, mais je pense qu'une fois qu'ils vont réaliser que les Écossais ont voté dans ce sens-là, que nous sommes crédibles sur notre projet et que les instances internationales nous soutiennent dans notre indépendance, je pense que Westminster n'aura plus son mot à dire et on devra trouver un accord. Il y a beaucoup de choses que l'on devra discuter. Je pense qu'ils finiront par accepter que nous soyons un pays indépendant. » Et les idées du SNP séduisent de plus en plus. Selon un sondage, 53% des Écossais seraient aujourd'hui pour l'indépendance. Comme Peter Sellar. Il a pris sa carte du parti le lendemain du vote pour le Brexit. Il voulait rester dans l'Union européenne. Sa femme Élodie est française, lui écossais, mais ils se sentent avant tout européens. « Ça, c'est mon passeport français, parce que je suis devenu français à cause du Brexit, mais grâce à ma femme. » « Nos enfants sont nés à Bruxelles, donc voilà. On a vraiment travaillé et vécu dans plusieurs pays. On se sent en paix, de manière naturelle, je dirais. » Alors, ils préfèrent quitter le Royaume-Uni plutôt que l'Union européenne. Partisans d'un nouveau référendum, ils espèrent que l'indépendance l'emportera cette fois, pas comme en 2014. « Quand on a eu le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, on nous disait qu'il faut rester dans le Royaume-Uni pour pouvoir rester dans l'Europe. Ça, on nous l'a répété et répété, et il y a beaucoup de gens qui l'ont cru. Et puis bien sûr, deux ans plus tard, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Comme par exemple, ma mère, elle a voté pour le Royaume-Uni. Elle était soulagée avec le vote. Maintenant, elle est pour l'indépendance. La petite musique de l'indépendance compte bien résonner jusqu'à Londres. La première ministre écossaise l'a annoncé, l'indépendance aura bien lieu. Ce n'est plus qu'une question de temps.